Sous-titrage Société Radio-Canada Visite des établissements scolaires Rénovation du Collège des Monts-des-Accords Et pour terminer, la collectivité investit plus de 1,6 million euros dans la réhabilitation du pont de Saint-Égrand. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Sous-titrage Société Radio-Canada It's that time of the year again when the first-time mommies cry to see their little ones off and the familiar mommies are glad to get their kids out of the house. It's back to school time. On Monday, September 2, the president of the Territory Council, Danielle Gibbs, made a visit to the schools to wish the students, faculty, and staff a wholehearted welcome back. So we are here today in French Quarter. We were at the Cité Scolaire previously, then in Green Cards at Giseline Rogers and Ellie Gibbs, and we are here today and now at Collège de Carte d'Orléans with my two elected members in order to wish back to school to all the students. Make sure that they are in the best condition that we can afford for them at the time being. Certain things have been done, as you can see. Others are to come, and we will be back here to give them the assurance of what is in the box for French Quarter College. I want to thank the teachers for all the frustration that they went through since Turkey and Irma, the condition in which they were working. They stand, they hold the challenge, and they are here. So for all those reasons, we want them to be sure that we are behind them and we are doing the necessary for us to upgrade our school. We have a challenge 100% in each class in terms of succeeding to the next year, and for that we know that the conditions need to be ameliorated. We know we have to put them in different conditions of working, and that's what my team and I are dedicated to do on this territory. It is not always easy financially. It is not always easy with what is happening to us. Everything is an urgency, but education comes first, and we want to prove that to our population and our young generation. Thank you very much. President Gibbs was accompanied by elected officials Mireille Mousse and Alex Pierre, head of education in St. Martin and St. Bart's, the Saint-Michel-Saint. And the president and his entourage met with 6th grade students and BTS higher education students of the Robert Wyndham City Scholar Junior High and High School. They also visited the Grand Cause Primary School, Ily Gibbs, and the French Quarter Junior High School, where he visited the fully reconstructed multi-purpose room and then met with students from the various classes. The president took the time to address the children to discuss the reconstruction of schools and the efforts made by the collectivité to succeed. Accompagné par les élus Mireille Mousse et Alex Pierre et par le DASEN, Michel Sons, chef de l'éducation à St. Martin et Seb Arthélémy, le président Daniel Gibbs a effectué une visite des établissements scolaires lundi 2 septembre 2019 pour souhaiter une bonne rentrée aux élèves, aux enseignants et aux personnels des établissements et s'assurer du bon déroulement de la rentrée des classes. Le président s'est tout d'abord rendu au collège Soaliga Vénome et au lycée Robert Vénome de la Cité Scolaire, où il a rencontré les élèves de 6e et les élèves de BTS Enseignement Supérieur. Le président ensuite fait une halte à l'école primaire Ely Gibbs de Grand Case, puis au collège Cartier d'Orléans, où il a visité la salle polyvalente entièrement reconstruite, puis rencontré les élèves de la 6e à la 3e. Le président a pris le temps de s'adresser aux enfants pour évoquer avec eux la reconstruction des établissements scolaires et les efforts consentis par la collectivité pour réussir cette étape délicate. Et il reste encore des travaux à finaliser dans certains établissements jusqu'aux vacances de la Toussaint. Le plus dur est derrière nous et je compte maintenant sur vous pour donner le meilleur de vous-même et réussir votre année scolaire, a déclaré le président. Le président Daniel Gibbs et ses vice-présidents élus et l'ensemble du personnel de la collectivité souhaitent une très bonne rentrée aux élèves de Saint-Martin, aux corps enseignants, au personnel des établissements, sans oublier les étudiants qui rejoindront bientôt les bancs des facultés et des écoles loin de Saint-Martin. Très bonne rentrée à tous. La collectivité de Saint-Martin with the help of the Solidarity Fund of the European Union. Last week, an end-of-work ribbon-cutting brief ceremony was held with faculty, staff, past students and elected officials. Et oui, Kisha, la collectivité de Saint-Martin rappelle que le collège Mont-des-Accords, fortement endommagé par IRMA, a fait l'objet d'un important programme de rénovation. La deuxième phase de travaux qui s'achève fin août a permis de rénover l'ensemble des infrastructures, ravalement des façades, toitures et descentes pluviales, mises aux normes du réseau électrique, réfection des peintures pour un montant investi de près de 4 millions d'euros. La reconstruction des établissements scolaires a été réalisée par la collectivité de Saint-Martin avec l'aide du Fonds de Solidarité de l'Union Européenne. Cet établissement avait été sévèrement touché. Sans enlever les trois établissements qui ne sont plus d'actualité parce que carrément démolis, mais celui-ci avait été assez touché et nous nous sommes mis un challenge de remettre, comme tous les autres établissements, mais avec beaucoup plus de difficultés sur celui-ci. Donc c'était tout à fait normal aujourd'hui d'avoir ici ce challenge. Deux ans après, oui, c'est un peu long, mais c'est le temps, c'est dire le nombre de destructions qu'il y a eu, mais c'était le temps nécessaire pour bien faire et remettre à niveau un établissement en bon fonctionnement. Donc je remercie Madame Caram, la chef d'établissement. Je remercie les professeurs, les enseignants. Je remercie également les élèves et leurs parents de la patience qu'ils ont pu avoir durant ces deux années pour que nous puissions avoir le temps de remettre en ordre de marche cet établissement. Voilà, ça n'a pas toujours été facile, mes élus et moi-même avons mis beaucoup de cœur sur cette reconstruction des établissements scolaires. C'était une de nos priorités. Nous avons subi un certain nombre de foudres de guerre et de critiques. Nous sommes passés au-delà. Nous avons mis la tête dans le guidon et nous avons fait avec les équipes de techniciens qui nous ont rejoints, les services de la collectivité, les partenaires entreprises. Nous avons fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui, 2019, nous ayons une rentrée qui soit effectuée dans les meilleures conditions. Je continue à dire dans les meilleures conditions et pas dans les conditions... Je n'ose pas utiliser optimales parce qu'on peut toujours mieux faire. Mais en tous les cas, ce qu'on pouvait faire de mieux avec les éléments que nous avions, le délai que nous avions pour qu'une rentrée 2019 revienne en tous les cas à la normale par rapport à ce que c'était avant Yermain. As part of the alternative dialogue initiated by President Daniel Gibbs and his elected officials on the development of the new PPRN of Saint-Martin, the collectivité de Saint-Martin informs the public of scheduled meetings for the month of September and October of the Technical Theomatic Committee, COTEC. They are as seen on the screen. If you feel you can provide technical elements or detailed testimonies to advance the PPRN file, we invite you to register as soon as possible in the topic that interests you. The COTEC is open to the public on prior registration by email with Mr. Rigoberre Hall of the Collectivity de Saint-Martin at the email provided below, or it is also possible to register directly with an agent of the collectivity at the beginning of each meeting. At the first COTEC meeting, participants will be invited to nominate the correspondents and substitutes who will sit on the steering committee, COPEL. COPEL is composed of elected officials, institutional, and socioprofessionals will meet on Friday, September 20, 2019 to make a first point on the work done by the technical committees during the month of September. The COPEL will meet for the final on Friday, October 18, 2019. The file formed by the collectivity will be finalized in November 2019 and given to the prefectory to be taken into account in the investigation of the PPRN. Natsun. Et oui, dans le cadre de la concertation alternative initiée par le président Daniel Gibbs et ses élus sur l'élaboration du nouveau PPRN de Saint-Martin, la collectivité de Saint-Martin apporte à la connaissance du public le calendrier des réunions des comités techniques thématiques COTEC selon le planning ci-dessus. Si vous estimez pouvoir apporter des éléments techniques ou des témoignages détaillés permettant de faire avancer le dossier PPRN, nous vous invitons à vous inscrire au plus vite dans la thématique qui vous intéresse. Les COTEC sont ouverts à tout public sous inscription préalable par mail auprès de M. Rigober-Holl de la collectivité de Saint-Martin et il sera possible de vous inscrire directement auprès d'un agent de la collectivité au début de la première réunion de chaque thématique. Lors des premières réunions COTEC, les participants seront invités à désigner les référents et suppléants qui siégeront au COPIL. Calendrier des COPIL, le comité de pilotage COPIL, composé d'élus, d'institutionnels et de socioprofessionnels se réunira le vendredi 20 septembre 2019 pour faire un premier point sur les travaux réalisés par les comités techniques durant le mois de septembre. Le COPIL se réunira pour la restitution finale des travaux le vendredi 18 octobre 2019. Le dossier constitué par la collectivité sera finalisé au mois de novembre 2019 et remis à la préfecture afin d'être pris en compte dans le cadre de l'enquête publique sur le PPRN. Kisha. After funding a number of costly emergency repairs damaged by Hurricane Irma in 2017 and other damages in 2019 on the sandy ground bridge, the collectivité de Saint-Martin decided to fund the total renovation of the structure, including its metal framework and equipment. In order to accomplish this work, the authorities are obliged to immobilize the bridge during various work periods. The first phase of work is scheduled to begin on Monday, September 9th, 2019 and end on Sunday, December 15th, 2019. Work will include electrical renovations and installations of the hydraulic system. Marine traffic for large boats only will be interrupted between Simpson Bay Lagoon and the sea. Users are encouraged to use the Dutch side sea passageway during this work period. The bridge will reopen to full marine use as of Monday, December 16th, 2019. A second phase of work will take place mid-2020. The collectivité is investing 1.6 million euros and it will take a total of six months of work in several phases to complete the framework of this public contract. The collectivité de Saint-Martin apologizes for any inconveniences and thank you for your understanding. That's it. Et oui, Kisha, après avoir financé plusieurs réparations d'urgence coûteuses en 2017 et 2019 sur le pont mobile de Saint-Nigrang, endommagé par l'ouragan Irma, la collectivité de Saint-Martin a décidé de financer une rénovation complète de l'ouvrage, comprenant l'ensemble de sa charpente métallique et de ses équipements. Afin de mener à bien ses travaux d'utilité publique et de sécuriser cette intervention, les autorités seront dans l'obligation d'immobiliser le pont durant plusieurs périodes de travaux. La première phase de travaux qui consiste à rénover les installations électriques et hydrauliques débutera le lundi 9 septembre 2019 pour s'achever le dimanche 15 décembre 2019. Seul le trafic maritime pour les bateaux de grand gabarit sera interrompu pendant cette période entre le lagon de Saint-Sombé et la mer. Les usagers sont invités à emprunter les passages maritimes situés entre la partie hollandaise pendant cette période. Le pont sera à nouveau ouvert au trafic maritime à partir du lundi 16 décembre 2019. Une seconde phase de travaux interviendra au second trimestre 2020. Au total, six mois de travaux en plusieurs phases seront nécessaires dans le cadre de ce marché public pour un montant global investi par la collectivité de 1,6 million d'euros. La collectivité de Saint-Martin tient à s'excuser pour ce désagrément et remercie les usagers de leur compréhension. Kisha. La collectivité de Saint-Martin, en collaboration avec le Préfecteur de Saint-Bart, Saint-Martin et les central services de l'Etat, comme la Digital Agency, la Department de la Digital Economy, l'Overseas Departement de l'ARCEP, souhaite contribuer à la qualité de la cellulaire de l'ARCEP, en l'ARCEP, en l'ARCEP. Enant de l'ARCEP, le Préfecteur de l'ARCEP, Daniel Gibbs, invités les consommateurs à leur opinion de leur opinion de l'ARCEP, sur la qualité de l'ARCEP, en l'ARCEP, en l'ARCEP, en l'ARCEP. Les personnes qui participent dans ce survey ont été invités à la recherche de l'ARCEP, ou à visiter l'ARCEP, pour répondre à la collectivité de l'ARCEP. Les données de l'ARCEP, en l'ARCEP, seront analysées en l'ARCEP en l'ARCEP, des difficultés en accès aux services de l'ARCEP. La collectivité de Saint-Martin invite vous à prendre quelques minutes pour accomplir ce survey avant septembre 12, 2019, afin que Saint-Martin puisse contribuer à l'arcement à des guidelines qui sont présentés à un niveau national dans ce cadre. Natsun. Et oui, Kisha, la collectivité de Saint-Martin, dans une démarche engagée aux côtés de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et des services centraux de l'État, tels que l'Agence du numérique, le Service de l'économie du numérique, la Direction générale des Outre-mer et l'ARCEP, vous proposent de contribuer à l'évaluation de la qualité de la couverture en téléphonie mobile sur le territoire de Saint-Martin. Ainsi, le président Daniel Gibbs invite les abonnés à donner leur avis par voie électronique sur la qualité des réseaux mobiles dans les quartiers de Saint-Martin. La démarche est simple et accessible à tous et il vous suffit de répondre aux questionnaires disponibles sur le lien suivant affiché juste en bas de votre écran. Ce lien est également accessible depuis le site internet de la collectivité de Saint-Martin. La synthèse des observations des propositions du public permettront, premièrement, d'identifier les zones rencontrant des difficultés en termes d'accès aux services de téléphonie mobile et deuxièmement, de caractériser les problèmes de couverture mobile rencontrés dans ces zones. La collectivité de Saint-Martin vous invite à bien vouloir consacrer quelques minutes à ce questionnaire sur la téléphonie avant le 12 septembre 2019 afin que Saint-Martin puisse contribuer efficacement aux orientations en cours de discussion au niveau national dans ce domaine. La collectivité de Saint-Martin tient à informer le public des examens préliminaires qui ont lieu pour des employés de volontiers de firefighter. Les candidats intéressants devraient leur fil à l'appareil de l'appareil locaté à La Savanne. Le fil doit être inclus à une copie d'un passport valide ou d'un ID de gouvernement, un résumé avec une lettre de couverture et un physique sport. Les examens commencent au 21 octobre 2019. La collectivité de Saint-Martin tient à informer le public des examens préliminaires en cours pour les pompiers volontaires qualifiés. Les candidats intéressés doivent déposer leur dossier à la caserne située à La Savanne. Le dossier doit inclure une copie du passeport valide ou une pièce d'identité. Votre curie l'invité avec une lettre de motivation et un bilan médical. Les examens commenceront le 21 octobre 2019. Et oui, nous arrivons à la fin de cette édition d'Hour News. Et oui, nous arrivons à la fin de cette édition d'Hour News. Vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook Collectivité de Saint-Martin slash Hour News ou tout simplement visiter notre site internet. Également, vous pouvez nous suivre tous les lundis à partir de midi sur SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Netson Paul. Have a good night. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?